C'est l'audition publique qui intervient dans la suite logique des travaux de l'HAS. Déjà en 1999, c'était pas l'HAS, mais l'AS, il y avait eu un suivi d'une conférence de consensus sur le suivi médical des sujets exposés à l'amiante. Cette conférence de consensus avait d'ailleurs fait l'objet d'un label. Depuis, nous avons produit un rapport sur l'exposition environnementale à l'amiante en 2009. Étant donné les évolutions technologiques et la part de plus en plus importante et prépondérante, d'ailleurs le scanner sur le plan thoracique, était logique qu'il y ait une actualisation de ces recommandations et d'ailleurs avec un ciblage sur le suivi post-professionnel des sujets qui ayant été exposés à l'amiante.